Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Hearthstone en arène. On continue pour la troisième partie, cette arène shaman totem qui est démentielle. On a un deck qui est pas terrible mais il y a des totems, c'est ça qui fait tout. Pardon, et je pense que pour l'instant la chance m'a accompagné. On peut clairement dire ça parce que... Parce qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai pioché ce qu'il fallait, où j'ai eu le bon totem. Et j'espère qu'elle va me suivre. Écoutez, quand on a de la chance on en profite parce que les adversaires quand ils en ont, putain ! Qu'est-ce qu'ils en profitent les salopards ? Qu'est-ce qu'ils en profitent les salauds ? Salauds, salopards, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Les saloperies aussi ! Ah, en du 1 ! Bon bah pourquoi pas hein ! Alors, on a la grave totem, c'est toujours pas mal mais on n'a pas grand chose avant. Je vais garder le totem dans l'oc de feu au cas où je réussisse à booster un totem. Mais c'est pas énorme. Au moins, on a des totems, on a de la synergie totemique et ça c'est cool, enfin... C'est le but du deck en tout cas hein, c'est ça que je veux moi. C'est quoi ces adversaires qui ont des noms de fous là ? File to Grusmo... Filto Grusmo... Pfff, bizarre ! Oh merde ! Ça, ça fait chier ça parce que je peux pas la tuer tout de suite. Ce qui fait qu'il va me poser un tour 3 éventuellement là. Voilà, un golem des moissons. Bien relou ! Donc je vais quand même aller buter cette minuscule invocatrice avant qu'elle fasse des malheurs. J'hésite à poser ça en fait parce que lui, il a un PV de plus. Et du coup il peut survivre et booster la Draenei mais de toute façon pour la booster juste de plus à plus à plus à je suis pas sûr que ça vaille le coup donc on va quand même économiser les cartes. Elle, on la tue absolument. Bon du coup il est obligé de tuer mon totem, c'est dommage. Mais je vais être obligé de la poser sans rien elle, parce que j'ai rien d'autre à jouer le tour 4. C'est un peu l'incombine de la carte, c'est que des fois on arrive pas à faire survivre des totems avant de la poser. Enfin bon. Ça dépend s'il joue un truc violent. Ça va pour l'instant. Parce que du coup il m'a joué un tour 3 au tour 2 mais il m'a joué un tour 2 au tour 3 donc au final c'est pas très grave. Bon elle on va la poser. Parce que elle en fait elle se one shot par le réducteur fou. On aurait pu se dire je pose elle et j'essaie de la garder pour quand j'aurai des totems mais bon. Là la situation actuelle m'empêche de faire ça. Ah putain chouette Velen. C'est la méga merde. C'est la méga merde parce que là il va pouvoir le soigner au prochain tour. Aïe 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 aïe. Là j'ai pas le choix. Ça sent le deuxième devait être là. J'ai pas eu un bon début avec l'explosif à base de matelots et de golems totémiques. Un peu du mal avec les nouvelles cartes. Ah il va peut-être... Ah il me le laisse en vie. Mais il me fait mal par contre du coup. Je vais jouer ça pour buter le crash vase. Du coup je vais jouer elle, j'ai pas le choix. Ça fait encore un mec qui prend l'avantage et qui du coup va face. Et on va se retrouver comme toutes les fun parties habituelles. Où je vais commencer à reprendre le contrôle du terrain. Éventuellement. Mais le mec va mettre tellement bas en point de vie que ça va être super chaud à gérer. Bon ça va c'est un prêt. C'est pas le genre de saloperie qui nous finit tant facilement. C'est rare de prendre les attaques mentales par exemple en arène. Mais bon. On va bien voir. Ah il sacrifie le golem. Non. Oui il est bien fait. Au moins mon héros il a pas pris trop cher ce tour-ci. Mais j'ai plus de serviteur sur le terrain. Bon je vais jouer lui. C'est le plus gros truc que je puisse faire. J'aurais pu faire lui et les totems. Ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas. Il est plus optimisé en fait maintenant que j'y pense. Parce que j'aurais pu du coup jouer lui plus un totem. Et en fait j'aurais optimisé mon mana. Ah ouais. Il joue ça lui. T'es comme ça toi. Bon du coup il va peut-être laisser mon écraseur en vie. Ouais. Matelot c'est un peu dommage. Du coup j'ai envie de tuer sa saloperie là. Du coup je vais faire ça. Elle je vais l'envoyer dans la... Dans la gelée je sais plus quoi là. Je vais mettre un totem. On espère avoir la provocation là. Bon. Ça marche pas toujours. Hélas. Mais bon. Au moins il a pas beaucoup de dégâts sur le board. Ça dépend de ce qu'il va nous jouer là. Tout dépend de ce qu'il nous joue un truc violent ou pas. Il joue quoi ? Foulie de l'ombre ? Ah ouais. Pfff. C'est méchant ça. C'est méchant parce que du coup il gère mon totem et ma 6-1 sûrement. Et lui il peut là-dessus sans perdre son golem qu'il va soigner ensuite. Et c'est la méga merde. Favori de la foule. Pourquoi pas. Ah ! Tu viens un peu tard mon pote. Là j'ai rien pour tuer directement son golem en plus. Il faudrait la provocation là. Ouais c'est bien ça. Je vais pas lui rajouter de point de vue parce que dans tous les cas elle meurt. Je vais jouer lui parce que là il faut vraiment mettre des serviteurs. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il peut envoyer le favori de la foule là-dedans. Puis lui je sais pas. Il a peut-être deux comme tuer. Apparemment non. Berserkar Grubashi c'est chiant parce que... Ou alors il faudrait qu'il le booste super énormément en atours pour que je le tue avec mon chasseur de gros gibier. Mais ça va être dur. En plus il se soigne du coup putain. Heureusement que le point dégâts n'est pas allé dans mon matelot. Alors. Je vais jouer ça. Parce que j'ai besoin de cartes bien. Du genre un crash vase. Qu'est-ce que j'avais demandé ? Ah bah voilà ! Là c'est bien là. Là je suis d'accord là. Moi là par contre je suis obligé de le blesser lui pour le tuer son putain de boxeur de l'ombre. Parce que... Il a fait un carnage suffisant. Alors que j'ai bien fait de jouer la maître de culte. Des fois quand on est mal il faut tenter le tout pour le tout. J'ai tenté le crash vase et je l'ai eu. Une chance sur 17 quand même. J'en ai peut-être deux des crash vase. Mais enfin une chance sur 17 c'est... C'est du culot mais bon ça a marché donc... Ah putain ça c'est chiant parce que... Chasseur de Grosgivier il va chercher beaucoup de grotons mais pas il y aura. Et ça c'est emmerdant parce que je vais avoir énormément de mal à la tuer à moins que je pioche un maléfice. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Alors... Je peux faire ça. Pouvoir héroïque pour booster des totems. Ensuite... Ce qui m'emmerde c'est que je ne peux pas tuer facilement son putain de golem des moissons. Je vais booster mes totems tant que j'en ai. Bah je vais tout poser et je vais aller sur la tête du héros. Parce que là j'ai pas de trade intéressant à faire tout simplement. Et ma seule chance de gagner c'est peut-être d'aller sur la tête même si j'ai rien pour le finir. Ma charge j'ai déjà joué. Il me reste de manger du matelot et de l'arme mais ça fait pas très mal. Ça fait 2 points dégâts chacun. Donc là... Je me dis qu'il va peut-être perdre beaucoup de temps sur le crash vase. Bah il envoie... Pour l'instant il doit envoyer ses 3 serviteurs dedans. Il a peut-être du sort pour me gérer. Si il a par exemple le truc qui... Il a encore une foulée de l'ombre c'est... Bon ça va. Bon au moins... Le crash vase peut me faire piocher 2 cartes potentiellement avec le maître de culte. Ouais c'est le cas. C'est toujours cool de piocher. Ah ! Pas si mal. Il a envoyé donc comme j'espérais ses 3 serviteurs dans le crash vase et son ripop. Alors ce que je peux faire c'est envoyer une merde dans son berserker pour... Pour le booster et ensuite le tuer grâce à mon chasseur de gros gibier. Aïe ! Il va tuer quoi avec ça ? Il va tuer lui ? Ah il a pas de dragon. Bon ça va. Alors que faire ? Si j'envoie tout dans la tronche. Admettons. J'lui mets 8. Et 3 11. Et 5 16. 18. Je tue presque hein. Mais après il va reprendre tout le contrôle et ça va être horrible. Oh attends ! Si je booste mes totems. 18 plus 4. Si c'est bon. Attendez. 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 J'ai pas gagné là. J'espère que je sais calculer. Ouais ! Oh putain ! Oh on l'a défoncé. On l'a niqué. J'ai bien fait d'aller aux dégâts. Oh je suis trop fier de cette partie là. J'ai tellement bien joué là. Bah je suis désolé. Il y a des fois je suis énervé après moi comme la dernière partie que j'ai faite. J'ai fait un petit misplay. Mais là. Oh putain ! Oh ce que je lui ai mis là il ne s'y attendait pas là. Pourtant j'ai rien joué de ma main là. S'il était fort. Il aurait pu compter. En fait je ne sais pas s'il pouvait mieux gérer le board. Pfff. Ça se trouve en fait il n'est pas le choix. Enfin si il aurait pu... Je ne sais pas s'il s'est soigné. Il aurait peut-être pu se soigner. Je ne sais pas. Oh je suis tellement content. Et en plus j'ai failli oublier le fait que je pouvais booster les totems. Ça s'est plutôt bien passé hein. Allez Jayna. Tu vas subir le même sort que les autres. J'ai un tour 2 c'est déjà ça. Et j'ai la pièce. Je vais virer du coup tout le reste. Parce que moi ce que je veux c'est du golem totemique par exemple. De la grave totem ou je ne sais plus quoi là. Ouais c'est pas énorme mais ça va. Du coup je vais garder ma pièce pour jouer le destructeur garde du feu tour 4 peut-être. Mais si je joue ça du coup je n'aurai pas d'autre tour 5. Parce que je serai en surcharge. Je vais voir. Je vais sûrement piocher un autre tour 4. Enfin peut-être. Enfin je vais piocher du truc jouable. Alors bon ça va il ne me joue pas de tour 1. Heureusement. Du coup. Ou alors je peux mettre pièce et le prochain tour un totem. Mais pour l'instant je n'ai rien qui se combine avec les totems. Donc je vais garder ma pièce bien au chaud. Bon ça va j'ai un autre tour 4. Au pire si mon saut de flac ne passe pas le 3ème tour. Je pourrais jouer lui et le tour 3 avec la pièce. Comme ça il ne renvoie rien. J'ai pas forcément envie qu'il renvoie quelque chose là. Enfin un crash vaste ça c'est très bien. Enfin j'ai déjà un tour 5 mais bon c'est toujours bien. Alors là est-ce qu'il me le tue ? Là s'il me fait un écart de Jivre et rien d'autre je suis plutôt bien. Ah c'est un peu embêtant. L'esprit divin intéressant. Bon du coup du coup du coup du coup du coup. Si je joue lui maintenant prochain tour j'aurai 3 points de mana. Je pourrais peut-être faire un esprit divin sur lui. 12 points de vie c'est dur à gérer à moins qu'il ait quelque chose. Parce que l'esprit divin là-dessus c'est un peu du gâchis. Ça donne que 2 points de vie d'accord et de survie. Mais de toute façon après il peut faire son pouvoir héroïque pour le finir. Donc euh... On va faire ça et écoutez. Dans la vie il faut avoir des boules. Ah en plus il y a 7 points à l'attaque. Ça à la portée du chasseur de gros gibier mais bon. Il n'y a que moi qui ai la chance d'avoir un chasseur de gros gibier en arène quoi. On sait jamais hein. Si je joue un chasseur de gros gibier je suis plutôt mal. C'est pas perdu mais je suis plutôt mal mais bon. Je pense qu'il y a des trucs... La boule de feu plutôt. C'est plus raisonnable pour gérer ça. Boule de feu ça m'embête un peu parce que... Ça lui fait un petit avantage en mana mais... Oh ! Un autre. Détruire 2 serviteurs aléatoires vous défausse de 2 cartes aléatoires. Ça pourra peut-être m'être utile en fin de partie quand j'aurai plutôt 2 cartes dans la main mais pour l'instant... Oh putain ! Alors ok. Il a eu une marque du chasseur avec son jet de sort et il me sort un sanglier. D'accord. Tout va bien. Du coup moi j'ai pas le choix. Pour l'instant il peut le tuer en envoyant un jet de sort plus son pouvoir héroïque. Prochain tour j'aurai 4 points de mana. Je pourrai jouer le... Bah sûrement le jeune maître brasseur. Elle je la garde pour un secret. Ou alors ce serait bien là qu'il me joue un secret là. Ça me donnera un petit avantage là. 3 points de mana tu joues un secret, je vois un secret, je vois un secret, je vois un secret. Oh ! Putain il a pas eu des cartes dégueulasses avec son putain jet de sort. Alors que moi c'est pas énorme. Bon l'esprit divin sera peut-être utile sur le crash vase par exemple. Prochain tour j'aurai 6 points de mana, qu'est-ce que je pourrai faire ? Je pense pas que j'aurai à faire ça à moins qu'il me pose deux gros tons mais... Ça m'étonnerait. Je jouerai sûrement un chevalier de la mort spectrale. C'est dommage que je puisse pas le booster parce que moi non plus je peux pas le cibler avec des sorts parce que bon... Il aurait été intuable. Du coup je vais poser ça et tour 7 je ferai crash vase plus esprit divin je pense. Il a pas l'air d'avoir de boules de feu pour l'instant. Il a peut-être de la métamorphose. Au moins il a deux tueurs charge, il va pas me faire un tour de fou. Ouais 4 points de mana il peut quand même faire des trucs bien du genre je sais pas moi. Un yeti, un élémentaire d'eau, moi j'imagine toujours le pire. C'est pas si grave que ça. S'il envoie ses deux lootants je suis content. Bon ça va. Ça va ça va. Du coup pour l'instant j'ai pas trop besoin de provocation donc on va rester sur l'idée de... En plus j'ai du soin donc je suis pas si mal pour l'instant. Je pourrais jouer ça pour tout le niquer mais bon... Ça me pose pas de board donc ça m'arrange pas. On l'a vu qu'il peut pas le gérer avec des sorts. Pour l'instant ces deux saliteurs ne suffisent même pas à le tuer. Donc une cheveille de l'amort spectrale je trouve que c'est une très bonne carte en arène. Parce qu'en arène les sorts ont une forte importance de trade et de prise d'avantage sur le board. Donc là une cheveille de l'amort spectrale est très fort en fait. Surtout quand il y a des petits trucs sur le terrain parce qu'il a plein de points de vie et il fait beaucoup d'attaques. Donc l'exaptation vous gagnez plusieurs dégâts des sorts. Il va falloir s'en occuper de ça. D'accord il va sur mon héros. Bon je vais quand même faire mon méga crash vase. On va rester sur ce tinie là. J'aurais pu niquer son machin avec ma hache plus je fais les morts spectrales mais bon. J'aurais mis des trucs moins costauds quoi. Alors qu'est-ce que tu vas me jouer ? Ça je vais le garder pour la fin de partie quand j'aurai plus trop de cartes dans la main. Pour faire un bon tour si jamais il pose toute sa main on sait jamais. Pour moi c'est pas une super carte de base. Surtout quand on a pas les cartes démonistes qui se combinent avec les trucs qui sont utiles quand on les dépose. Genre les points de Jaraxus ou la 3-2 qui gagnent de plus en plus un quand on se dépose une carte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lance de flamme ? Ah oui mais il y a plus 2 dégâts des sorts ! Bah putain ! Ça c'est bien mis pour lui ! Culez ! Il va l'aider de la tuer. Dans tous les cas je vais envoyer mon cheveux élément spectral plus mon arme dedans parce qu'il a déjà 2 dégâts des sorts. Donc ça peut être trop violent là. Donc si je joue ma hache il me restera 6 points de mana. Je vais sûrement jouer le robot de soie antique parce que... Je suis en train de passer dans le rouge à niveau B. Et vu que c'est un mage en face. On peut s'attendre à tout. Il y a bien qu'il m'a sorti une explosion pyrotechnique hein. Si je ne m'abuse, ma seule défaite ça doit être une pyrotechnique. Une explosion pyrotechnique donc euh... J'ai bien retenu la leçon. Voilà s'il y a un... Ouais... Non qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait dû envoyer l'autre en fait. Quoique... On me dit pas qu'il va jouer un pirate ! Non ça va. C'est un peu embêtant mais... Alors, est-ce que je peux pas... Correctement utiliser mon sombre marché ? Si par exemple... Avec mon code dans tous les cas je vais taper ça. Si je joue le sombre marché... J'aurais rien d'autre à jouer avec. Non c'est pas terrible. Mais en même temps ces deux serviteurs m'embêtent un peu. Je vais quand même jouer le sombre marché parce que... Ces serviteurs m'embêtent. J'aurais pu en gérer un mais je pouvais pas gérer les deux. Et j'ai pas envie de prendre trop de patates dans la tête. Bon il m'a laissé ma mystique de Kezan. J'espère donc que mon adversaire a du secret à jouer. Pas un seul hein. C'est bien assez. Parce que dans ce genre de situation c'est quand on joue la mystique de Kezan que le mec nous sort un secret juste après quoi. Maîtresse et Diablotin ça ça m'embête un peu. Maître... Maître... Non c'est Maîtresse excuse moi ça c'est féminin. Bon bref. Bon il me faudrait mon mec qui booste les totems là. Bon ça c'est bien ça. Du coup je vais lui filer Fury Dave en direct. Comme ça ça me pose des serviteurs. Je nique ces Diablotins pour diminuer ses dégâts. Bon bah j'aurais été rentabilisé au moins. Fury des vents là-dessus c'est ce qui m'a permis de gagner aussi. Enfin en partie en tout cas. Je ne sais plus quelle partie ça doit être la troisième. Un truc comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire l'ami ? Ah bah toi aussi tonalala sauf que le tien il est boosté. Sauf que du coup il a porté mon chasseur de gros gibier. Allez ! J'ai failli avoir peur mais en fait ça va. Il va faire quoi il va tuer mon parlement ? Non ? Ah tu penses le tuer avec ta 9-9. Mais tu te mets le doigt dans l'oeil pardon. Ah ça c'est sympa ça. Mais ça dans tous les cas on va faire ça. Un totem et elle du coup elle est boostée un peu. 5-5 c'est déjà ça. Et là s'il n'a pas le choc de flamme on est bien. Bon le problème c'est que le choc de flamme est une carte base. Donc le mage... Il y a beaucoup de chance pour qu'on lui ait proposé donc pour qu'il l'ait prise. Qu'est-ce qu'il a ? Il a le choc de flamme et il pense avoir gagné c'est ça ? Il pose un... Oh putain non pitié pas le choc de flamme. J'aurais peut-être du garder ma garde de totem là. Saloperie va. Faudrait qu'il se sente trop bien et qu'il me joue un secret. J'aurais peut-être du jouer la mystique de Kezan histoire de poser de la carte mais bon. Disons que mon seul moyen de gagner c'est peut-être de lui piquer un secret donc... On le tente hein. Moi j'ai pioché une carte pas si terrible ça me soigne un peu c'est toujours ça mais bon... Il faudrait mon booster de totem là c'est lui qui me carry toutes les parties. Oh putain le nervi. Ça ça fait mal ça. Ça fait plutôt mal. Ah sa place je serais allé au dégâts comme ça il avait la possibilité de me tuer. Ah du coup il l'a en fait si j'ai pas de quoi t'enligner son... Ah mais c'est trop tard que tu viens toi c'est trop tard je t'avais appelé avant moi. Eh oui mais bon. Du coup j'ai perdu. Le choc de flamme. J'aurais peut-être dû pas poser ma carte totem. A chaque fois le choc de flamme en fait je me rends compte qu'il me nique en fait c'est seulement trop tard à chaque fois. Enfin bon. L'adversaire a bien joué. C'est pas très grave. Je fais du 6-2. Toujours bien. Si je ne m'abuse. Allez. Ah ce serait bien que je fasse encore une dernière victoire. Une dernière victoire. Cette partie est peut-être la dernière. Allez. Un truc pas trop méchant mais là on voit que dès qu'on monte un peu dans les victoires on rencontre des decks sérieux. Encore un mage doré en plus. Ça me fait pas peur. Euh j'ai pas peur. C'est pas le même que la dernière fois. Non parce que l'autre il était pas doré. Ah j'ai le saut de flac au moins. Oh tour 1, tour 2, tour 3. Bon tour 3 il est pas terrible mais bon. Toujours bien. Et tour 4. Pour une fois que j'ai des bonnes cartes. Tout le monde à première main. J'espère que ça va me faire gagner. Enfin ça va m'aider en tout cas à gagner. Là qu'est-ce qu'il joue là ? Qu'est-ce que tu joues pas ? Là il voulait peut-être faire un tour 2 avec sa pièce qui a deux points de vie mais là du coup ça l'emmerde à fond parce que j'ai mon matelot. Et c'est rare de jouer tour 1 en arène quand on a pas la pièce parce que... Y'a pas beaucoup de tour 1 quoi. De cartes qui jouent tour 1. Là du coup moi je balance et je vais peut-être pas du coup faire péter le chevaucheur de loup juste pour... Juste pour aller dans l'héros parce que de toute façon il le tue avec son point héroïque. Par contre là si il me pose un truc à 3 PV c'est génial. Ah putain ! C'est ce qu'il fallait pas. C'est ce qu'il fallait pas. Du coup je peux poser un totem pour ensuite booster ma Dranae. Ou alors je peux envoyer lui plus le matelot dans le char arénée. C'est peut-être mieux de faire ça. Au moins je garde l'avantage sur le board. C'est pas terrible mais bon. De toute façon au prochain tour je peux poser la Guldacier et je vais attendre un peu d'avoir des totems pour la poser. La Guldacier elle est pas si mal. Pour l'instant... Ah si ici il a joué sa pièce. Donc c'est à dire qu'il a un autre tour 3. Bah ça c'est pas très grave du coup je vais l'entamer avec mon murloc. Oh c'est pas mal aussi ça. Bon du coup tant pis c'est dommage que j'ai pris mon matelot mais bon c'est pas très grave. Du coup ma Guldacier s'occupe très bien de son golem endommagé. Car oui c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Au prochain tour je vais sûrement faire un chevalier de la mort spectrale. A moins que je ne doive utiliser ma hache de forge de foudre. On va partir sur un chevalier de la mort spectrale. Oh ! Combo combo ! Yeah ! Et ce sera pour plus tard. Tour 6 et je peux faire totem plus grave totem. C'est pas si mal. Pour l'instant je me débrouille bien en tout cas. Il ne m'a rien joué de très méchant. La pièce... Ah ! Ça c'est un peu plus méchant déjà. Mais ça va encore parce qu'il n'a pas de bon endroit où il faut envoyer son point héroïque. Du coup ça lui servira juste à envoyer une recrue et de la main d'argent en supposant qu'il fasse ça. Il hésite peut-être à jouer une carte. Parce que là c'est bien parce qu'il a des cartes avec pas beaucoup de points de vie. Moi j'ai des cartes avec beaucoup de points de vie et pas beaucoup de points d'attaque donc ça se met plutôt bien. Ah ! Du coup il ne fait pas son point héroïque donc je vais tuer ça 3-3 avant qu'elle fasse des malheurs. Je pense. Ouh ! Ça c'est très bien ça pour le tour 7. Lui il va tuer lui. Je lui laisse le moins de serviteurs possible. Et là je vais faire tac et tac comme ça prochain tour on fait le boostage de totem. Ah c'est dommage du coup il va pas passer le tour le totem. Tant pis j'en boosterais qu'un seul mais bon c'est toujours ça. Parce qu'il faut savoir que cette carte même si elle a des stats qui sont pas énormes. Disons qu'en fait les stats idéales pour un tour 5 c'est 5-6. On est bien d'accord du coup ouais autant de... C'est 5-6 on est tous d'accord pour dire ça. Enfin idéal. Les stats qu'il faut avoir si on a pas de pouvoir. Sachant qu'avec le pouvoir en fait si on s'est à booster ne serait-ce qu'un seul totem. Bah on rentabilise les deux points d'attaque en fait qui lui manquent. On les met sur le totem donc en fait cette carte est très forte. Mais c'est fait exprès. C'est pas la seule carte du jeu qui est très forte, qui est plus forte que les autres cartes qui écoutent ça. Il y a toujours des cartes un peu plus fortes que le reste. Alors. Toi j'espère que cette fois tu vas me servir. Et toi t'as intérêt à me jouer un putain de secret. Pas comme l'autre salope qui a pas voulu m'en jouer. Alors. Ouais j'aurais pu utiliser ma hache de... Ouais j'ai joué ça c'est mieux. Je vais gérer son volème de toute façon. Comme ça mon totem a des chances de survivre. Enfin bon. Le totem on s'en fout c'est surtout lui qui doit survivre. Il y a peut-être une boule de feu. Ça m'embêterait un peu mais bon. Disons que lui en fait c'est pas grave qu'il est plus qu'un point de vie. Vu qu'il peut pas être ciblable par l'explosion de feu. Il va peut-être encore gérer un gros truc hein. Enfin un truc moyen quoi. Chevalier de la mort spectrale il est vraiment bien. Et j'en ai plein donc c'est ça qui est cool. Là par contre il est obligé de faire son pouvoir héroïque sur mon totem. Parce que sinon il va gérer trop facilement sa région de la main d'argent. Et s'il fait son pouvoir héroïque il aura peut-être rien d'autre à jouer. Ce qui veut dire perte d'avantage qu'il n'avait pas avant. Dans tous les cas lui je vais l'envoyer là dans la 3-3. Parce que c'est assez fort. Voilà c'est bien ce que je pensais il n'a rien d'autre à jouer. Donc on fait un totem déjà pour voir ce que ça donne. Bon pas si mal ça l'oblige à faire son pouvoir héroïque dessus. Je suis un peu déçu j'aurais préféré peut-être n'importe lequel des autres. Peut-être pas forcément le dégât des sorts. Disons le provocation ou le totem de soin. Parce que vu qu'ils ont deux PV bah ils se font pas tuer par le pouvoir héroïque. Mais au moins c'est l'oblige à lui utiliser son pouvoir héroïque dessus. Donc du coup elle... Je sais pas si je sacrifie lui. Ouais non juste j'ai le sacrifié. Et le joueur il attend. Et euh... Je vais peut-être garder toutes les cartes que j'ai dans ma main en fait. Je vais juste poser ça. Parce qu'elles ont toutes un effet en fait en cri de guerre ou en charge. Donc euh... C'est pas si mal. Enfin... Je préfère les garder pour quand il n'aura besoin. Et il m'a joué un secret. J'ai pas fait gaffe. Il m'a joué un secret l'ami. Mais merci beaucoup. C'est très gentil du coup là. Mystique de Kezan sans hésiter vite avant de le déclencher. Un dupliqué. Du coup euh... Ça m'empêche de faire un totem. Parce que euh... J'ai pas envie qu'il me duplique un totem tout simplement. Même si ça va dans l'optique de mon deck. Quoique en fait j'en sais rien. C'est grave. Bah il sait que c'est un dupliqué déjà. Donc si je pose un totem. Il va absolument vouloir me le tuer. Mais je sais pas. J'hésite. J'hésite. Donc en fait il sait... Ouais je vais faire ça. Y'a que le totem 1-1 qui est chiant en fait. Parce que s'il est... Il peut se faire tuer direct. Voilà. Il est peut-être pas forcément de pouvoir le tuer tout de suite. Et en fait c'est pas si mal s'il me le duplique. S'il me le duplique c'est pas si mal. Parce que du coup en fait je crois qu'il coûte que 1 point de mana. Ouais du coup en fait je pourrais les poser puis les rebooster. Ah choc de flamme. Qu'est-ce que... Je crois que ça copie le tout premier truc que j'ai posé. C'est-à-dire la mystique de Kezan. Sauf qu'il a peut-être pas de secret. Donc elle sera pas forcément rentabilisée. On va bien voir. Enfin je pense que je vais en poser... Euh... Je sais pas. Tout ce que je sais c'est que tant que j'ai garde en main il va pas me jouer de secret. Ça c'est sûr. Il va pas me donner des secrets exprès. Donc je pense que de toute façon dans tout le cas il faut que je les joue. Parce que maintenant qu'il sait que je les ai. Il sait que j'en ai 2 dans la main. Ça m'étonnerait qu'il ait plus 2 secrets restants. Donc bon. Aïe 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 aïe. Il me faut mon maléfice là. Il me faut mon maléfice sinon je suis mal... Mal mal mal. Il me faut mon maléfice. J'en ai bien un dans le deck je crois. Il me le faut. J'appelle le maléfice. J'appelle le maléfice. Ça a marché pour le crash vase dans la dernière partie. OUH. OUAIS. OH PUTAIN. OH PUTAIN. J'ai trop de chance. Parce que j'en ai qu'un seul dans le deck je crois. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Franchement. Mais là j'ai trop de chatte. Faut que j'en profite. Faut que j'aille loin là. C'est pas possible d'avoir autant de chatte que ça. Bon du coup je pose une mystique parce que... Il a pas posé ses secrets sinon. En fait c'est peut-être pas si mal si il pose pas ses secrets. Il m'en reste une. Je vais en garder une. Juste pour le dissuader de poser des secrets. Et de prendre un éventuel avantage au cas où il y ait des secrets restants. Oui je fais des voix bizarres quand j'explique des trucs chiants. Du coup ça rend le truc marrant. Et moins chiant. Justement. Ah non. Sérieux. Bon ça va. Il me pique le moins grave parce que si c'était le dégât des sorts il aurait pu avoir des sorts chiants. Ah. Il me faudrait un autre maléfice mais bon j'en ai pas d'autre. Donc bon. N'espérons rien. N'espérons rien. Oh un crash vase. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour aller sur sa tête. Je vais en profiter pour lui défoncer la gueule. Je vais tout mettre. Et prochain tour je surprend avec euh. Avec euh. Avec euh. La missilière terreméria. Faut juste qu'il me laisse. Soit elle. Soit elle. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut envoyer son ogre là-dedans. Son. 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 Gobelin. Son gnome là-dedans. Pour l'instant je pense que c'est bon. Ça dépend ce qu'il me joue comme ça. Je trouve que deux flammes c'est très mauvais. Bon bon sur deux cartes y'a pas beaucoup de chance qu'il l'ait. Et euh. Bon voilà quoi. Allez dépêche-toi. Père. Tu as perdu. Il sait pas que j'ai 5 points de dégâts dans la main. C'est peut-être pour ça qu'il hésite encore. Echo de Medivh. Oh c'est pas grave parce qu'il y a aucune provocation sur son terrain. Ah non putain il piquait le truc. Ah ça va. C'est pas grave je m'en fous de ça. Allez 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 allez. T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu, t'as perdu. Est ce qu'il a perdu l'ami? Est ce qu'il a perdu l'ami? Est ce qu'il a perdu? Est ce qu'il a perdu? Allez, t'as pas un éclair de givre. En fait c'est pas un écart de givre T'as juste un écart de givre Allez Francky, allez Francky T'as perdu, bon 3 qu'est-ce qu'il peut me faire Il a pas trop vocation, non J'ai le serriteur, c'est pas grave Allez j'ai gagné pile poil Allez, allez, allez Non tu me le tues pas, oui J'ai gagné, voilà j'ai gagné Excusez-moi je vais faire une petite pause Il faut que je m'interrompe 2 secondes Je reviens tout de suite